Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre sur Kasnadette. C'est ce livre-là et il raconte une histoire très 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 bien de Tchaïskowski. Dans ce livre il y a aussi un CD. En tout cas vous pouvez voir que dans le livre ça va vraiment être féerique. C'est vraiment très très bien pour les enfants, vraiment très très bien. C'est l'histoire d'une petite fille qui à Noël reçoit un Kasnadette. Un Kasnadette c'est une petite poupée comme celle-là. Mais son frère lui casse son jouet. Il est vraiment très méchant. Mais son parrain lui répare Kasnadette et il dit à la petite fille va te coucher je vais te raconter l'histoire de Kasnadette. Donc il lui raconte l'histoire de Kasnadette. Est-ce que tu savais qu'il y a des rats qui vivent sous la terre et qu'ils creusent plein de galeries ? La petite fille répond que non, elle ne le sait pas. Donc son parrain lui explique. Il y a des rats et même le chêne des rats. Il porte une grande couronne avec un cèpe en forme de souris. Un jour, il vit une fille aussi belle qu'une princesse. D'ailleurs, c'est une princesse entre parenthèses. Il voulut l'épouser mais la princesse ne voulait pas. Alors il fut pris d'une colère terrible et enferma la princesse dans un grand cachot. Il avait maintenant décidé que pour délivrer la princesse, il fallait casser une noix. Mais pas n'importe quelle noix. Une noix qu'il était impossible à casser. Tous les princes venaient pour casser la noix. Mais ils ne réussissaient pas à la casser. Ils se retrouvaient souvent chez le dentiste. Mais un jour, un prince arriva. Enfin, je ne devrais pas dire un prince car c'était un homme avec un uniforme rouge, deux grandes bottes noires et un grand chapeau. Mais pas un prince. Cependant, il réussit à casser la noix avec ses corandes. Donc, il n'avait pas de si grande dent que ça. Mais bon, il réussit à casser la noix tout de même. Le roi des rats était très mécontent. La princesse s'est libérée. L'histoire est terminée. La petite fille va se coucher. Et là, la nuit, la petite fille entend le bruit. Ce sont tous les rats qui se battent avec son casse-noisette. La petite fille va les aider. Elle va faire fuir les rats. Les rats ont perdu. Ils deviennent tout reines, sans vie. La petite fille est triste. Elle pleure. Et le casse-noisette redevient maman. Sonisette invite la petite fille dans son royaume féerique. Elle se réveille. Elle croit que c'est un rêve parce qu'elle se réveille dans sa maison. Mais en fait, après le casse-noisette, il lui fait quand même un petit clin d'œil. et il soulève son chapeau pour la saluer. C'est la fin de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada